Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa alhamdulillahi rabbil alamin, salatu wa salamu ala Sayyid al-Mursaline. On continue avec le livre « Sharah Usul al-Sunnah » l'imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah ta'ala. Et on était rentré dans le chapitre où Ahmed ibn Hanbal, il parle des sahabas. Et on avait dit que les meilleurs gens après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sont Abu Bakr, ensuite Omar ibn Khattab, ensuite Othman ibn Affa. Ce qui est incroyable, Ahmed ibn Hanbal, il donne un ordre jusqu'au tabirin, etc. C'est-à-dire qu'il dit par exemple, comme on l'a dit, Ensuite, Ahmed ibn Hanbal, il dit Les cinq connus des savants, des gens de la science après Abu Bakr, Omar ibn Affa. Et ensuite, il parle, il dit Les gens qui ont combattu à Badr parmi les muhajirines, ensuite parmi les ansars, Après, les meilleurs des gens après cela sont les compagnons du prophète qu'ils étaient à son époque, etc. Mais sans aller jusqu'à là, juste le fait de dire que les meilleurs des gens après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sont Abu Bakr, Omar et Othman. Sachez qu'il y a des sectes, qu'on ne peut que citer que des sectes égarés, Comme par exemple la secte des chiites, qui disent qu'Abu Bakr est un mécréant, Que Omar, radiyallahu anhu, est un mécréant, Que Aïcha, la mère des croyants, il la traite de prostituée. C'est ça qui est incroyable. Ces gens ont traité des gens que Allah, dans le Coran, a fait leurs éloges, Que le prophète a fait leurs éloges. Et eux, ils te disent, non, c'est des kouffars. Parlons juste d'Abu Bakr al-Siddiq, radiyallahu anhu, Que les chiites disent qu'il est mécréant et qu'il a apostasié. Et Allah dit dans le Coran, dans le Coran, Dans le Coran, Allah dit, Allah parle du prophète Muhammad s.a.w. quand il était avec Abu Bakr, Et qu'ils sont partis se cacher dans la grotte. Allah, il appelle Abu Bakr le compagnon du prophète. Quand il dit à son compagnon, Le verset, il dit, quand il dit à son compagnon, Ne sois pas triste, Allah est avec nous. Moi et toi. Allah, il dit qu'il est avec Abu Bakr. Et le prophète Muhammad s.a.w. Mais les chiites, ils te disent, non, Abu Bakr est les kâfres. Qui nous devons écouter ? Allah, le Coran, ou nous devons écouter les chiites ? Alors, Allah, il dit par exemple, Il fait sorte de taubes encore, Allah, il dit dans le Coran, Allah, il est satisfait d'eux, Et eux, ils sont satisfaits d'Allah. Et Allah, il leur a préparé un paradis Où coulent des ruisseaux jusqu'à la fin du verset. Allah, il dit qu'il est satisfait d'eux, Et qu'eux, ils sont satisfaits d'Allah. Mais les chiites, ils te disent, non, Allah, il les a rendus koufars. Qui nous devons écouter ? Al-Qur'an ou les chiites ? Pour confirmer le premier verset, Ou Allah, quand il a appelé Abu Bakr, Le compagnon du prophète Muhammad. Abu Bakr lui-même, le hadith, il est dans Bukhara, Bukhari et Muslum, que les chiites appellent les deux grands menteurs. Vous serez étonné que les chiites appellent Bukhari et Muslum les deux grands menteurs. Ils utilisent Bukhari et Muslum quand ça les arrange. Mais malheureusement, comme les chiites, c'est la secte la plus mensongère, Et qu'ils sont obligés d'inventer des mensonges pour pouvoir avoir à quoi s'accrocher. Car en réalité, ils sont partis de rien. Ils sont partis du bâtre, du mensonge. Abu Bakr el-Siddiq, il dit, Je dis au prophète que quand j'étais dans la grotte, Ils étaient cachés dans la grotte. Et que les kuffars, ils sont venus devant la grotte. Abu Bakr el-Siddiq, il dit au prophète, Si l'un d'entre eux, juste il regarde ses pieds, il va nous voir. On est juste à côté d'eux. Qu'est-ce que tu penses s'il y a Abu Bakr ? De deux, leur troisième c'est Allah. Regardez, subhanallah. Allah il est avec le prophète et Abu Bakr. Et les chiites, ils te disent non. Il est kaffir. Ibn Umar, dans le Sahih al-Bukhari, Il dit, Après le prophète, le meilleur c'était Abu Bakr. Ensuite, Umar al-Khattab, ensuite Othmane. Mais peut-être que les chiites, ils vont te dire non. Nous, Abdullah ibn Umar, on ne veut pas de lui. Ramenez-nous la parole du prophète. Que dit le prophète sur Abu Bakr ? Voici ce que dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sur Abu Bakr. Le hadith, il est dans Sahih al-Bukhari. Ibn Abbas, radiyallahu anhu, Ibn Abbas, radiyallahu anhu, ma, Ibn Abbas, sallallahu alayhi wa sallam, Il dit, Si je devais prendre quelqu'un, Al-Khalil, il y a le plus haut degré d'amour, Pour que je l'aime le plus haut degré d'amour, J'aurais pris Abu Bakr. Mais c'est mon frère et mon compagnon. Ça, c'est la parole du prophète. Mais peut-être que les chiites ne sont pas satisfaits de la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Si lui, il meurt, par exemple, le prophète, il meurt, etc. Si je viens, je ne te retrouve pas. Tu meurs avant, par exemple. Il n'a plus, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Si tu ne me trouves pas moi, va vers Abu Bakr. Subhanallah, le savant planétaire, Le alam de l'umme, celui sur qui le Coran est descendu. Quelqu'un, il vient le voir pour lui donner une fatwa. Une femme, elle vient le voir. Ya, Rasulallah, j'ai besoin de quelque chose, d'une fatwa, quelque chose comme ça. Il lui dit, si tu ne me trouves pas moi, va vers Abu Bakr. C'est pas une tazgihah, c'est pas des éloges ça. Si c'est pas des éloges, alors expliquez-moi qu'est-ce que c'est. Mais les chiites te disent non. Abu Bakr était un kèfr. Ce qui est incroyable, c'est que les chiites, qui disent qu'Abu Bakr est un apostat, qu'il a trahi le prophète, etc. Il n'a plus, sallallahu alayhi wa sallam, on lui pose la question. Et plus précisément, c'est Amr ibn al-As, radhiyallahu anhu. Il a posé la question au prophète. Il lui a dit, Ya Rasulallah, ayun nas ahab ilayik. Les prophètes, on lui dit à Rasulallah, Quelle est la personne que tu aimes le plus ? Il répond à Aisha. Faqultu, min ar-rijal ? Faqala abuha. Qultu thumma man ? Qala thumma Umar ibn al-Khattab. Fa'adda raj rajal an. Le Nabi, il a donné un ordre. Ya Rasulallah, qui tu aimes le plus ? Il a dit, Haisha, que les chiites disent que c'est une prostituée. Ensuite, il lui dit, Amr ibn al-As, non Ya Rasulallah, parmi les hommes, qui tu aimes le plus ? Il dit son père, Abu Bakr al-Seddiq. Ensuite, il dit, qui est-ce qu'il y a d'autre, Ya Rasulallah ? Il dit, ensuite, Umar al-Khattab, que les chiites disent que c'est un kâphir aussi. Le prophète, il les aime. Il reçoit la révélation de la part d'Allah. Et le prophète nous ordonne de les aimer. Et le prophète, il s'énervait quand on faisait du mal à Abu Bakr al-Seddiq. Comme dans le hadith d'un Sahih al-Bukhari, où il y avait quelque chose qui s'était passé avec Abu Bakr al-Seddiq. Le prophète, il s'est énervé. Tout le monde a vu la colère pour défendre Abu Bakr. Il leur a dit, Est-ce que vous allez laisser mon compagnon tranquille ? Bukhari, il dit, Personne, après ça, a fait du mal à Abu Bakr al-Seddiq. Car le prophète leur a ordonné de laisser son compagnon tranquille. Mais moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est est-ce que les chiites étudient un minimum le ilm ? Wallahi, s'ils le faisaient, ils ne resteraient pas chiites. Il serait que le chiisme est une secte égarée, et si ce n'est pas une des sectes la plus égarée. Il faut savoir que celui qui a inventé la secte des chiites, c'est le même qui a inventé la secte des khawarij. C'est Abdullah ibn Sabah, le juif égyptien. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans la hadith sahih, dans la hadith d'Abi Sa'id al-Khudari, il dit, Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète, il nous montre l'importance, la grandeur des sahabas, et il nous interdit de les insulter. Et nous avons les chiites, ou alors, comme on l'a dit dans le cours précédent, saïd Qutub, qui insulte les sahabas ouvertement. Alors, Allah, dans le Qur'an, il nous ordonne de demander à être sur le chemin de ses prophètes et de ses compagnons. Alors, Allah, dans le surat al-Fatiha, il nous ordonne à ce qu'on demande qu'on soit sur leur chemin. Ou, quand il dit, Guide-nous vers le chemin droit, le chemin de qui, à qui tu as fait ta grâce. Qui sont ceux à qui l'a fait sa grâce ? Allah, il dit dans le Qur'an, Ceux qui obéissent Allah et son prophète, ceux-là, ils font partie, ils sont au paradis, ils font partie de ceux à qui Allah, il a donné sa grâce. Parmi les nabiïs, les prophètes, wa siddiquin, les véridiques, wa shuhada, les martyres, wa salihin, et les pieux. Qui sont les nabiïs, wa siddiquin, wa shuhada ? Les nabiïs, Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, ils ont fait partie, c'est un nabi. Les siddiquin, Abu Bakr siddiqu, ils ont fait partie. Les shuhada, Omar ibn al-Khattab, il a fait partie. Donc, Omar, c'est eux, qui ont fait partie. wa sallallahu alayhi wa sallam, wa sallallahu alayhi wa sallam, le hadith d'Anas ibn al-Malik, anna nabi sallallahu alayhi wa sallam, sa'idha, uhud, wa abu bakr, wa omar, wa sallam, farajifah bihim, faqal sallallahu alayhi wa sallam, uthbut, uhud, faenna ma alayka nabi, wa siddiqu, wa shahidan. Il nabi, avec abu bakr, et omar, et huthman, ils sont montés sur la montagne d'uhud. Uhud a commencé à trombler. Le prophète, il lui dit, rafirme-toi, uhud, car sur toi, il y a un nabi, un siddiqu, qui est abu bakr siddiqu, et deux chahides, deux martyrs, qui sont omar, et huthman, radiyallahu alayhi wa sallam. C'est cela, qu'Allah, an'am allahu alayhi wa sallam, car il a dit, min al ladina an'am, an'am allahu alayhi wa sallam, min al nabiyina wa siddiquina wa shuhada wa sallihin. Et Allah, il dit, qu'on doit nous lui demander, dans chaque rak'a, guide-nous sur le chemin droit, le chemin de qui tu as donné ta grâce, des nabiyin comme Mohamed, des siddiquin comme Abu Bakr siddiqu, et des chohada comme Omar et Uthman. Allah, il nous ordonne, de demander le chemin, de cela, car ils étaient les bien guidés. Mais, les chiites, ils te disent non, ils ne sont pas bien guidés. Allez, pour partir encore plus loin, si c'était que les sahabas, qui avaient été préservés, de la langue des chiites, mais même le prophète Mohamed, même Jibril, l'ange, il n'a pas été préservé, de la langue des chiites. Ils disent sur Jibril, alayhi wa sallam, khana ar-risal, il a trahi, le message d'Allah, il devait descendre avec le message, sur Ali, il est descendu sur Mohamed, il dit cela sur Jibril. Al Khomeini, l'ancien président, mécréant, de l'Iran, il dit, que tu rejettes Mohamed, c'est mieux que tu rejettes Ali. Pour Al Khomeini, si tu dis Mohamed, ce n'est pas un prophète, tu n'es pas un mécréant. Mais si tu dis Ali, il n'est pas mécréant, regardez, subhanallah, jusqu'à où il s'est parti. Il faut savoir une chose, c'est que Abu Bakr, il faisait partie des premiers, si ce n'est pas le premier, à avoir suivi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un hadith, qui est dans un sâchhe muslim, عن أبي أمامa, قال, قال, عمر بن عبسة السلامي, كنت وأنا, في الجاهلية, أظن أن الناس, على ضلال. Il dit, quand j'étais في الجاهلية, je crois que les gens, tous, ils étaient égarrés. وأنهم, ils n'ont rien, c'est qu'un علme. وهم, يعبدون الأوثال. Ils adorrent l'estatut. فَسَمِعْتُ بِرَاجُوا لِنْبِي مَكَّةِ يُخْبِرْ أَخْبَارًا J'ai entendu parler, un homme à Mecque, il donnait des informations. فَقَعَدْتُ عَلَى رَاحِلَةِ فَقَدِمْتُ عَلَيْهِ Il a dit, je me suis assis sur ma monture, et je me suis avancé vers lui. Il parle du prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ مُسْتَخْفِيًا مُسْتَخْفِيًا جُرَأَ عَلَيْهِ قَوْمَهِ عَلَيْهِ قَوْمُهِ يعني, il avance vers cet homme-là, et il voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. قال, فَتَلَطَّفْتُ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَيْهِ بِمَكَّةِ يعني, il rentrait vers النبي sallallahu alayhi wa sallam doucement. فَقُلْتُ لَهُ Je lui ai dit, ما أنت? Qu'est-ce que tu es? النبي lui a répondu, أَنَنَبِي Je suis un prophète. فَقُلْتُ وَمَنَبِي C'est quoi un prophète? قال أَرْسَلَنِ اللَّهِ C'est Allah qui m'a envoyé. فَقُلْتُ بِأَيْشَيْ أَرْسَلَك Avec quoi il t'a envoyé? قال أَرْسَلَنِ بِسَلَةِ الْأَرْحَم وَكَسْرِ الْأَوْثَان وَأَنْ يُوَحَّدَ اللَّهِ لَا يُشْرَكْ بِهِ شَيْ Allah m'a envoyé pour tenir le lien familial et casser les statuts et qu'on unifie Allah, on ne lui associe rien. قُلْتُ لَهُ فَمَنْ مَعَكَ عَلَهَادَ Je lui ai dit, et qui est avec toi sur ça? فَقَالَ حُرْنُ وَعَبْدُ Un libre et un esclave. Et il parle d'Abu Bakr Sadiq et de Bilal رضي الله عنهم وَأَرْضَهُمْ يعني, Abu Bakr Sadiq رضي الله عنهم tellement il a aimé le prophète صلى الله عليه وسلم Il est rapporteur dans un hadith أَخْرَجَهُ الْتَابَرِ في التَّرِيخ Comme quoi, le hadith, il est long, sans que je vous le récite, c'est que l'Abi Sassallam quand il a demandé à se marier avec Aisha, il a envoyé quelqu'un vers Abu Bakr Sadiq رضي الله عنهم Et ce quelqu'un, il vient vers Abu Bakr et lui dit أَرْسَلَنِي رَسُولَ اللَّهِ أَخْتُبْ عَلَيْهِ عَاِشَ C'est le prophète, il m'envoie vers toi pour que je te demande Aisha, en fiançaille pour lui Abu Bakr Sadiq qu'est-ce qu'il a répondu ? Il a répondu أَخْتُبْ عَلْتَصْلُحْ لَهُ أَنَّمَهِيَ بْنَةُ أَخِيَهُ Est-ce qu'elle lui est autorisée ? C'est la fille de son frère سبحان الله Il se considérait le frère Il lui a dit Demande-lui si elle lui est autorisée C'est la fille de son frère Il parle de lui Mais le prophète lui a répondu أَنْتَ أَخْيُ فِي الْإِسْلَامِ وَأَنَا أَخْوكُ سبحان الله وَبْنَةُكَ تَسْلُحْ لِ El Nabi lui a dit Toi tu es Ya Abu Bakr Toi tu es mon frère dans l'islam et moi je suis ton frère Et ta fille elle m'est autorisée Sachez mes chers frères et mes chères sœurs Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam il dit à Abu Bakr Et toi tu es mon frère Et les chiites ils te disent non Il est mécréant Et aussi il faut savoir une chose Petit point très important Parce qu'en fait on a la secte des Tavelir qui disent que le Khourouj il n'y a pas besoin de ilme Abu Bakr ça veut dire qu'il faisait partie des plus grands savants si ce n'est pas le plus grand savant des sahabas Yani Nabi sallallahu alayhi wa sallam Il nabi sallallahu alayhi wa sallam Et le hadith il est dans les muslims Il nabi sallallahu alayhi wa sallam Il dit Inna Abu Bakr a'lamu Quraysh bi ansabihim Bi ansabihim Bi ansabihim Yani Abu Bakr il était l'homme le plus savant de tout Quraysh par rapport à leur lignée Abu Bakr radiallahu alayhi wa sallam Il faisait partie des si ce n'est pas lui le plus grand savant des sahabas Au point que Umar ibn al-Khattab il disait un jour de Abu Bakr il est mieux que toute la vie de Umar Et il disait si seulement j'étais un poil dans le torse de Umar Et on a la secte d'établir ils te disent non vous pouvez faire le khurouj le khurouj en réalité car le fait de sortir sans science pour sortir les gens de Mars pour les plonger dans la Bid'a ça c'est la sortie et ils disent il n'y a pas besoin de science pour appeler les gens à Allah subhanallah comment vous voulez vous les appeler à Allah avec l'ignorance alors et donc là on a parlé de Nassab car certaines personnes peuvent te dire oui mais ça a quoi avoir la science avec le ilme Nabi Sassal il a montré qu'Abu Bakr il était le plus savant de Khwarej par rapport à leur lignée et dans un autre hadith aussi pareil qui est dans le Bukhari est muslim le hadith d'Abi Saïd il dit qu'il y a pas il a fait choisir un homme entre dunya et Allah et il a choisi Allah Abou Bakr il s'est mis à pleurer Abiy Saïd il dit on était étonné pourquoi il pleure le prophète il nous parle d'un homme qui a choisi Allah à la dunya pourquoi Abou Bakr il pleure c'est parce qu'en réalité il n'a vu Sassal parler de lui et Allah il lui a fait choisir entre rester dans la dunya ou être avec Allah c'est à dire mourir et le prophète a choisi de mourir et il a dit et Abou Bakr était le plus savant parmi nous c'est pour ça c'est lui le premier qui a compris et il est le seul qui a pleuré et les autres il se demandait pourquoi il pleurait c'est parce que justement il a compris ce que personne ne comprenait et si on devait parler de Abou Bakr Wallahi que des heures et des heures ne suffiraient pas à montrer la grande science de Abou Bakr c'est de dire et la grande foi de Abou Bakr c'est de dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit si la foi de Abou Bakr était sur une partie de la balance et la foi de toute la communauté toutes les communautés étaient sur l'autre côté de la balance la foi de Abou Bakr serait plus lourde et pèserait plus lourd que la foi de Omar de Othman de Ali tous réunis tous les sahabes réunis tous nous réunis sur une partie de la balance et Abou Bakr sur une autre partie de la balance la foi de Abou Bakr est plus lourde et sachez que le premier homme a rentré après les prophètes au paradis c'est Abou Bakr et Sadiq radiyallahu anhu wa arda et le nabi sallallahu alayhi wa sallam quand il allait mourir lui on dit à Rasulullah salat il a dit faites avancer Abou Bakr il y avait Omar il y avait Othman il y avait Ali il y avait Ali mais le prophète n'a pas dit faites avancer Ali il n'a pas dit faites avancer un tel ou un tel il a dit faites avancer Abou Bakr et Sadiq radiyallahu anhu et c'est pour ça que Omar abou al-Khattab radiyallahu anhu quand les gens ils ont choisi Abou Bakr pour être leur gouverneur Omar abou al-Khattab radiyallahu anhu lui a dit le prophète t'a choisi pour notre religion et nous on ne va pas te choisir pour notre dunya Allah le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait avancer Abou Bakr en premier on voit que même une femme quand elle demandait quelque chose elle dit à Rasulallah et si je ne te trouve pas il a dit si tu ne me trouves pas va vers Abou Bakr radiyallahu anhu wa arda radiyallahu anhu wa arda Abou Bakr Sadiq est le meilleur homme après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que ça plaise aux chiites ou que ça ne les plaise pas nous nous suivons Allah et nous suivons la sunna et nous disons sur Abou Bakr Sadiq radiyallahu anhu wa arda et nous croyons comme Allah nous l'a dit et le prophète nous l'a dit sallallahu alayhi wa sallam que Abou Bakr Sadiq est le compagnon du prophète Mohammed et qu'il est le meilleur homme après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam et le prophète Mohammed